Hey yo tout le monde c'est Nexus sur le 7e épisode déjà de Infimus, on se retrouve avec monsieur qui fait des grands coucous derrière et qui nous attend parce que bah vous voyez que notre zone se libère de plus en plus, il nous reste encore une zone avec l'électricité non présente, une mission de méchant qu'on ne fera pas, et on va attaquer cette petite mission avant d'attaquer ensuite la grosse mission principale. Un porteur des faucheurs déguisé en civil se promène dans le parc. Alors, je vais utiliser L3 pour repérer le faucheur dissimulé, donc en gros, hop hop, il faut que j'aille dans le parc, comment je suis censé le repérer, ah attendez, oui il est là bas, ok, bah on va y aller, où est-ce que je peux traverser s'il vous plaît, Parce que là, si je traverse par l'eau, je risque de passablement mourir, en fait, tout simplement. C'est lui. Ok d'accord, oh là oh là. Il est. Ouais, plein de têtes, t'as les bonnes. Mission terminée à une vitesse incroyable. Ça va bien. Ah oui, toi tu ne vas pas bien, donc voilà un peu de soin, c'est cadeau, tu peux le garder. Et on se dirige à Manipulation de l'espoir. On va traverser par l'eau parce qu'on est des fous, des fous, des fous, des fous. Ok, bon d'accord. C'est quoi, là, qui se déplace, là ? Mais non, vous, là, ça va ? C'est des voies pour les trains, vous êtes pas des trains, est-ce que je sache. Est-ce que je... Est-ce que je sache... Ah oui, je cherchais ça à la base. Où est-ce que ça se trouve ? C'est là ? Ah, il est là. Oui, je suis grimpé sur un lampadaire. C'est hallucinant. Alors, il y en a un juste là. Ouh, attendez, dis donc, il y a aussi une boîte noire toute proche, on va faire ça également. Où est-ce que se trouve ? Ici. Il y a beaucoup de trucs, ici. Regardez ça, il y a des fragments partout. Là, il y en a deux, là. Hop, là, il était juste là. Voilà. Ensuite, il y en a un qui est juste là. Je sais qu'il y en a en face, mais j'ai pas envie d'aller le chercher, parce que après, ça m'a mélané un peu trop. Ah, allez, rattrape-le, celui-là. Non, celui-là, tu veux faire un. Ouh, là, il y a du monde, là. Euh, salut, les gars, parce que là, euh... Alors, hop. Par là-bas. Ça doit être sur cet immeuble, là-bas. Tiens, voilà, salut. Wouah, mais le monde, c'est quoi cette armée, là ? Ouais, je pense que c'est cet... Ouais, il doit être sur le haut de cet immeuble, là. Ouh là, ouh là, ouh là. Non, mais ils sont trop, là. Je vais me faire dégouber, là. Donc, je vais essayer de les esquiver, quand même. Même s'ils sont un peu énervants. Oh, je vais essayer... Attendez. Et j'en ai éliminé un. Alors, où est-ce que tu es, tu es, tu es, tu es là ? On m'a présenté Kessler aujourd'hui. Il a une sorte d'appareil en métal au bras droit et des cicatrices sur le visage, sûrement les séquelles d'un accident. Un des autres gardes m'a dit que Kessler était le chef des premiers fils depuis des dizaines d'années, mais qu'il lui arrivait de disparaître pendant de longues périodes. Ma première impression est que Kessler est un vrai croyant. Il a un plan précis et il va le mener à bien. Il se peut qu'on doive l'affronter plus tôt que nous pensions au départ. Alors, on entend parler de Kessler. Je ne sais plus si on en a déjà entendu parler au début. Je ne pense pas. Mais pour l'instant, c'est juste les premiers mots qu'on entend sur lui, donc on ne va pas en dire plus. Voilà, hop, je l'en élimine. Bon, c'est pas grave, on attaque cette mission. Ça ne me dit rien qui va, Emoya. Il y a des gens malades partout. Et l'eau de la fontaine est toute noire. Oh, triche. Ok, allez-y. On doit trouver un moyen d'arrêter ça. Ok, bah allons-y. Tu me donnes que les gens soient malades. Sérieux, tu ne bois pas ça ? Tu n'as pas l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas là dans ta fontaine ? Allez, respire ! Respire ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Moya voulait que je vois ce qui se passe avec la fontaine. C'est qui, Moya ? Peu importe. Écoute, triche. Je sais ce que Steve a raconté sur moi. Ma sœur est morte à cause de toi. Je te le jure, j'ignorais ce qu'il y avait dans le colis. Je ne veux pas savoir. Tu veux aider ? Parfait. Commence par fermer cette vanne. Elle est bloquée et je ne peux pas la tourner. C'est comme ça que la substance noire arrive dans la fontaine. Non. Ah oui. Je ne peux pas aller plus vite que ça. C'est un peu psychédélique. 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 On va nouveau avec ce truc sur toi. Il faudra attendre que ça parte. C'était bien la peine d'aider. Je me suis occupé de la fontaine, Moya. J'ai fermé le tuyau qu'il approvisionnait en eau. Il y a deux autres conduits d'eau dans cette zone. Compris. Je vais les fermer et voir ce qu'il se passe. Je ne peux pas la soigner elle ? Bon, ce n'est pas grave. Je suis content d'envoyer bizarre. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je suppose qu'on va encore se taper des hallucinations bizarres à cause de ce produit-là. Mais bon, pour l'instant, c'est la mission. On ne peut rien y faire. En fait, c'est le genre de mission que je n'aime pas. On est complètement pauvres. On ne sait pas trop pourquoi. Mais comment on en est arrivé là. Donc là, je vais me reprendre du produit sur la tronche. D'accord, là, on prend des vues là. Voilà. Mais oh, toi, là. Et voilà, c'est reparti. Ah, en plus, je ne peux pas utiliser mes capacités. Je ne peux rien faire. Ah, voilà, c'est bon. Pourquoi tu... Ça ne passe bien. Tu m'es... Ah, si, ferme-la ! Tu es tout seul, tu sais. Personne ne se soucie de... Ni la fille, ni le gros type sur toi. Et encore moins, femme du... Si j'essaie de fermer cette vanne, cette saleté va encore me gicler en pleine figure. Elle va me déstabiliser et me foutre à moitié chaos. Je pourrais peut-être demander à ce type de le faire pour moi. Je suis la seule t'aimée. Je t'ai toujours aimée, Kool. Je t'aimerai tout jamais. Par pitié, va-t'en. Tu ne pourras pas toujours me repousser. Une faille finira par reparaître. Et cette faille grandira de plus en plus. Alors, tous les mieux s'effondreront. Alors, ça... C'est juste une question de temps. Et bien voilà, plusieurs choses. Tout d'abord. Maintenant que les vannes sont fermées, vous devez trouver comment c'est fou introduit cette substance dans le système. La seule conduite d'eau de cette zone passe sous Memorial Park. Allez dans le tunnel et trouvez-la. Tu ignores ce qu'est l'amour. Je ne vais pas avoir le temps de parler. Il ne s'arrête pas. Et vous rentrez. Et après, cet abruti source qu'il a perdu. Ok. Bref, alors en gros, on est devenu champion. C'est-à-dire que vous voyez, mon niveau karmique a monté d'un niveau. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est aller dans les pouvoirs et voir que, bah, du coup, elle a peut-être projet d'électricité sur les ennemis alentours. Mais il me faut 2900. Ça, on va attendre un petit peu. Ça, c'est quoi ? Oui, ça, je pourrais l'avoir, mais... C'est marrant, ça. Mais on va se contenter pour l'instant d'augmenter l'éclair de base. Mais il faut continuer la mission principale. Alors, on y va. Donc, il faut que j'aille dans les aiguis. Vous voyez que ça... Fermer les valves comme ça, ça m'a bouffé la moitié de mes capacités d'électricité. Donc, cette mission peut-être un peu désavantagée. Et on se demande toujours à qui appartient cette voie. Allez, allez, meurs. Voilà. Hop, hop. Soit on t'élimine. Euh, boîte à m'enfler. On va récupérer l'électricité. Voilà. Bon, là, c'était pas assez haut pour faire un... Hé, oh, oh ! Tiens, voilà mon cadeau. Alors, je regarde. Il y avait des morceaux que je n'ai pas récupéré dans le parc. Ce n'est pas très grave. Oh là, oh là, oh là, oh là. Allez, c'est vrai. Alors, eux, c'est des visions mais qui font quand même des dégâts. Alors, je sais, c'est perturbant. On ne comprend pas ce qui se passe. Il faut éliminer des trucs. Oh là, hop. On récupère un peu de vie, quand même. On continue un peu. Alors, c'est facile, par contre, c'est des vrais ennemis. Oh la vache. Je n'ai pas le temps d'esquiver. Allez, toi, voilà. Hop, toi, c'est bon. Et toi, là-bas. Voilà. Un réservoir est attaché à la conduite de ce côté. C'est sans doute de là que vient l'épinant. Détruisez-le. C'est assez ou pas ? Non, c'est pas assez. Allez, 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 on. Et voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une sorte d'agent qui contrôle l'esprit. Ça a l'air organique, mais j'ignore comment ils le produisent. Ok. Bon, on m'a sûrement joué un tour. Je retourne chez Zek. J'ai eu une de ces migraines. Tu m'étonnes. Alors, fautez-vous une personne plus héroïque et j'ai effectué une cascade. D'accord. On va regarder un peu ça. Alors, pour l'instant, il faut que j'attende un petit peu. Ah, la mission est apparue. Donc, est-ce que... Ok, il y a... Bon, il n'y a qu'une mission. Eh bien, attendons la poison de Mambinale. Il n'y a qu'une mission secondaire. On va le faire ça tout de suite. Pour tout, l'eau est redevenue normale. Ça fait plaisir. Alors, tiens, il y a un fragment à récupérer juste ici. On ne va pas se reprier. On va aller le chercher tout de suite. Allez, Graf, s'il te plaît. Oh, mais allez. Voilà. Alors, hop, il est où ? Il est... D'accord, il est là. Mais avant, toi, là-bas, voilà. Hop, hop. Alors, ensuite, toi, je t'élimine tout de suite. Toi, là-haut, tu vas me déranger, n'est-ce pas ? Je te touche au moins, là. J'ai pas l'impression. Je ne touche pas. Attendez, parce que lui, il va pouvoir me toucher. Moi, je ne lui fais rien. Alors, je viens de chercher. Voilà. Là, tu viens de morfler. Alors, maintenant... Vous avez vu ça, en face-ci ? C'est le terroriste qui lance de l'électrique de l'Escéma. Il fait sauter la moitié de la ville et en plus, il électroquille tout le monde et je crois avoir vu un des camions défoncheurs par là. Vous devriez le détruire. Ouais, on va s'occuper de ça. Alors, fuyez. On se vient de détruire le camion de substance. On va passer par le toit, c'est un peu simple, je pense. Hop, hop. On fait là. D'ici, je devrais pouvoir l'atteindre plus facilement, je pense. Alors. Allez, 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 allez. Allez. Ah non, tu ne veux pas. Electricité. Oh, je ne l'avais pas vu. Je crois que c'est mort là. Ouais, c'était mort. Pour autant, pour moi, c'est moi qui fais n'importe quoi. Alors, on y va. On jette des grenades. Des grenades. Des grenades. Des grenades. Alors, maintenant, les ennemis. Ok, d'accord, j'ai sorti du mauvais côté. Alors, vous là, ok. Ouh. Dis donc, toi, le gros là. Hop là, toi, c'est fait. toi, c'est pas grave. Le camion, c'est plus important. Allez, allez, explose. Et voilà. Nickel. Donc, cette zone est libérée, tant mieux. Et, on a récupéré plus de la moitié du néon. Du néon. Écoute ça. Une nana est venue me voir. Elle m'a demandé si je pouvais lui donner un autographe de doig. Elle doit croire que je suis ton larbin. Hein ? Remarque, elle est des canons. Je devrais peut-être écrire ton nom sur un papier et voir où ça m'aide. Bah, oui, qu'est-ce que tu crois, toi ? Alors, ensuite, ouh, pourquoi on monte tout là-haut ? Eh bien, allons-y, faisons le chemin jusque là-bas. Donc, je garde une bonne expérience jusqu'à ce que j'en ai 2900. Vous voyez, ça va assez vite, il m'en fait encore 700 à peu près. je vais débloquer la capacité d'éclair de shampion parce que, comme c'est ce qu'on utilise le plus souvent, il vaut mieux l'augmenter. Alors, on va par là. Alors, je crois que c'est, en plus, le toit de zek, il est assez loin, c'est pas cool ça. Allez, hop, 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 on va là. Où es-tu, zek ? Ah, voilà le toit de zek. Si on regarde, en fait, c'est un toit qui est plutôt, quand même, bien protégé. Je regarde le temps, je pense qu'on va quand même attaquer cette mission. Faut pas remettre la métasphère aux fédéraux, mec. Est-ce que j'ai le choix ? Mais bon sang, tu te rends compte de ce qu'ils vont faire avec ce truc ? Surtout, si le Pentagone a son mot à dire dans tout ça. C'est l'arme suprême. Qu'est-ce que tu proposes, Jededaya ? On la cache sous ton canapé ? Y'a que ma mère qui m'appelle Jededaya, mais c'est pas l'important, là. Écoute, on devrait faire éclater ce joujou pour donner des pouvoirs à tout le monde. C'est la seule façon d'être sûr qu'on se fera pas avoir. Ouais, moi je pense qu'on est déjà foutus. J'ai indiqué la position de la sous-station suivante sur votre GPS. Euh, je devrais pas plutôt chercher John et la métasphère ? Réfléchissez un peu. Vos pouvoirs grandissent chaque fois que vous rétablissez l'électricité dans un quartier de la vie. J'estime que c'est loin d'être une perte de temps. Je vous recontacte une fois la sous-station réactivée. Alors, j'étais en train de réfléchir à la manière dont je pouvais débloquer la mission et je crois qu'ici, il faut tuer un ennemi pour... Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a un ennemi à tuer et ça va débloquer la mission. Donc, je suis pas sûr. On va aller tuer celui qui se trouve là-haut. On va voir en plus ce que ça donne. Alors, est-ce que c'était ça ? Bon, il semblerait que non. Alors, je sais pas. Je croyais qu'il fallait faire un truc de ce genre-là ici. Regarde la carte. C'est quoi ça ? Oui, ça c'est les cliniques. La mission principale se trouve là-bas. C'est une station. En fait, c'est encore une fois dans les égouts. Je vais récupérer deux, trois trucs qui se trouvent ici parce qu'on va pas commencer toute cette mission alors qu'il reste une minute d'épisode. Écoutez, ce sera un peu bizarre. On va essayer de récupérer deux, trois fragments pour être dans les temps. Alors, vas-y, grimpe, grimpe. Elle est là, d'accord. Voilà. Alors, je regarde un peu autour. Vous savez quoi ? On va aller chercher pour voir si on peut récupérer le... Oula, attendez, il y en a un ennemi là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est ici qu'il faut tuer un ennemi pour débloquer quelque chose. Non, j'arrive pas à faire mon saut. D'accord, c'est parce que je suis trop proche du mur. Voilà, là c'est bon. Non. Bon, tiens, on prend ça. Alors, hop. Voilà, alors, je regarde un peu. On va récupérer une boîte morte et puis, bah écoutez, on va mettre fin à cet épisode. Hop, on va là. Où es-tu, où tu vois te mortuer ? Tu es là. Ça te fait un peu d'explicité avant. J'ai réussi à accéder au labo principal. La surveillance audio commencera dans les 24 heures. J'ai placé deux enregistreurs dans le labo, ce qui devrait être amplement suffisant. Je peux aussi essayer d'en placer quelques-uns dans la cafétéria et dans d'autres lieux publics. Et voilà ce qui va donc terminer notre épisode du... Alors, donc je pensais qu'il fallait pourtant débloquer quelque chose ici, enfin tuer un ennemi. Bon, je me trompe peut-être, c'est pas grave. En tous les cas, l'épisode est terminé. Je vous remercie encore une fois de l'avoir suivi. Si vous aimez la série, eh bien tant mieux. Moi, je vous invite à regarder le prochain épisode dès qu'il sortira et on se retrouve au plus vite. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio